Chers amis, lors de la messe, après le Kyrie et le Gloria, le prêtre dit « prions ». Nous pouvons tout d'abord remarquer que le prêtre ne dit pas « je prie », mais « prions ». Il ne s'agit pas d'une prière personnelle, mais d'une prière communautaire. Cette prière, cette première oraison de la messe, se nomme la « collecte ». Et le sens de ce mot de « collecte » signifie bien, le sens de la prière, il s'agit d'une prière de collecte. Lorsque nous arrivons à la messe, nous venons avec plein de sentiments dans notre cœur, et nous pensons peut-être à notre famille, à notre travail, à nos amis, aux défunts de nos familles, à nos peines, à nos joies, et bien cette prière de la collecte est l'occasion de rassembler toutes nos intentions de prière pour les faire monter vers le Seigneur. Après avoir dit « prions », le prêtre prend un temps de silence. C'est l'occasion pour nous d'être davantage vigilants, d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir notre cœur, pour que la prière qui va être récitée ne soit pas simplement une prière extérieure, mais soit aussi une autre prière, que nous puissions l'assimiler. Et puis le prêtre ouvre les mains. C'est un geste de prière que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, tout spécialement dans le livre de l'Exode au chapitre 17. Moïse lève les mains vers le Seigneur pour qu'il entende sa prière, afin que les Israélites gagnent la bataille contre les Amalécites. Et lorsque Moïse baisse les mains vers le ciel, la bataille est remportée par les Amalécites. Et donc Moïse s'empresse, aidé par, entre autres, Aaron, de remonter les mains vers le Seigneur pour que le Seigneur l'exauce et que les Israélites gagnent la bataille. C'est l'origine de l'expression « baisser les bras ». Lorsque nous baissons les bras, nous perdons notre espérance, nous perdons courage, nous ne faisons plus monter vers le Seigneur notre prière. Et donc, il nous faut remonter les mains vers le Seigneur, retourner vers lui, lui adresser notre prière, pour qu'il puisse nous écouter et nous exaucer. Dans la liturgie, on pourrait dire qu'il y a deux manières de prier avec les mains. Une prière que l'on pourrait appeler « moderne », avec les mains jointes. C'est une prière qui favorise le recueillement, l'attention, la concentration. Nous prions le Seigneur. Et puis, une manière antique, avec les mains ouvertes. C'est la manière qu'avaient les premiers chrétiens. On retrouve d'ailleurs, sous Saint-Pierre-de-Rome, dans les fouilles, sur les tombes des premiers chrétiens, des fresques où nous voyons les chrétiens avec les mains ouvertes. Vers le ciel. Et cette manière de prier favorise davantage la dépendance vis-à-vis de Dieu. Nous avons les mains ouvertes, nous avons le cœur ouvert pour recevoir toutes les grâces que le Seigneur veut nous donner. Ensuite, le prêtre commence la collecte. Pour davantage comprendre le sens de cette prière, je vous invite à faire un petit peu d'histoire. Les collectes ont été composées entre Saint-Grégoire le Grand, entre Saint-Léon le Grand, donc le pape, et Saint-Grégoire le Grand, c'est-à-dire entre 450 et 550 après Jésus-Christ. C'est une époque où les prêtres ont la liberté de composer des prières liturgiques, dans un cadre qui leur est donné, mais c'est une grande période d'efflorescence de composition liturgique. Et puis au VIe siècle, cet art, on pourrait dire, de la composition liturgique, se tarie peu à peu, et on se met à recueillir toutes ces prières, et à les compiler, pour pouvoir les réciter à nouveau, de manière au début privée, et puis ensuite officielle, et c'est l'origine de notre mycèle qui nous sert pour la messe. En effet, le mycèle est une composition de plein de prières, dont les plus anciennes remontent à Saint-Grégoire et Saint-Léon. Nous connaissons maintenant l'origine de notre mycèle. Dans la prière de la collecte, nous adressons une demande au Seigneur. C'est ce que nous retrouvons dans toutes les collectes. Il s'agit d'une demande que nous adressons au Seigneur, et tout particulièrement à Dieu le Père. Certaines collectes s'adressent à Dieu le Fils, mais principalement, elles s'adressent à Dieu le Père. Et quelque chose qui peut nous aider à voir cela, vu que nous faisons monter vers le Seigneur notre prière, il y a un indice visuel qui peut nous permettre de voir cela. C'est lorsque la messe est orientée, c'est-à-dire lorsque le prêtre et les fidèles sont tournés dans la même direction, lorsque le prêtre est tourné vers Dieu et qu'il lui parle, il s'agit d'une médiation ascendante. Toute l'assemblée et le prêtre font monter vers le Seigneur, vers leur prière. Et lorsque le prêtre se retourne, il s'agit d'une médiation descendante, c'est Dieu qui, à travers le prêtre, donne ses grâces à son peuple. On peut voir cela, par exemple, dans la liturgie de la parole, ou même dans la communion, où le prêtre fait face au peuple. La prière de la collecte peut nous paraître très dense. Et c'est vrai que c'est une prière extrêmement riche. Nous faisons monter vers le Seigneur, tout simplement vers Dieu le Père, notre prière. Et cette prière est extrêmement concise. Il ne s'agit en général que d'une ou deux phrases maximum. Mais c'est une prière qui est excellente pour notre prière aussi personnelle. J'aime beaucoup, lorsque j'ai du temps dans la prière, et surtout lorsque je n'arrive pas à trouver les mots, j'aime beaucoup réciter une collecte. Je vais vous en donner deux. Peut-être qu'ils vous aideront à davantage mieux voir ce qu'est la collecte, cette première prière de la messe. Tout d'abord, la prière, la collecte de l'Épiphanie. Le jour de l'Épiphanie, le prêtre dit « Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui l'est guidée. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. » C'est une prière extrêmement riche que nous pourrions répéter, répéter, répéter pour l'assimiler, si nous avons du temps, mais répétons-la pour que notre prière soit la prière de l'Église et que nous puissions recevoir toute cette richesse de cette prière. Puis il y a une autre prière, une autre collègue que j'aime particulièrement, celle du 30e dimanche du temps ordinaire, qui est très simple. « Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. » Voilà, les collectes, cette première prière de la messe vient colorer aussi le dimanche ou la fête que nous célébrons. Cette première prière, qui est aussi la nôtre, est vraiment un cadeau de l'Église, qui est le fruit de son histoire, que nous sommes appelés nous aussi à pratiquer, à prier au début de cette messe, pour mieux rentrer dans la messe. Assez donc, chers amis, s'achève ce cycle, ce premier cycle de formation sur le début de la messe, sur l'entrée dans le mystère, où nous avions vu principalement quatre étapes. Tout d'abord, au début de la messe, la contrition avec le rite pénitentiel. Ensuite, l'expression de notre désir d'être sauvé avec la prière du Kyrie. Ensuite, la prière de louange à la Trinité avec le Gloria. Et enfin, la prière de demande avec la collecte. À partir de ce moment-là, le mouvement s'inverse. Nous faisions monter vers le Seigneur notre prière. Et bien maintenant, c'est le Seigneur qui fait s'adresser à son peuple dans la liturgie des lectures. Dans sa parole, le Seigneur va nous donner sa grâce. Chers amis, si vous avez apprécié ce cycle de formation sur la messe, je vous invite, si vous souhaitiez davantage que nous puissions continuer ce cycle, pour que nous puissions savoir si cela vous intéresse vraiment, je vous invite donc à mettre un pouce bleu. Vous trouverez juste en dessous de cette vidéo une mention « j'aime ». Vous pouvez mettre un pouce bleu. Cela nous permettra, par exemple, s'il y a 30 pouces bleus, de voir que ce sujet vous intéresse. Et durant les semaines prochaines, nous pourrons continuer ce cycle de formation. Puis même si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez mettre 50 pouces bleus. À très bientôt.